Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, mes favoris Lidl. Donc, parenthèse, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je fais cette vidéo parce que je fais mes courses chez Lidl et que je trouve que les produits valent vachement le coup comparé aux grandes surfaces. Donc, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout payée par la marque, voilà, je tiens à préciser parce qu'on m'a fait la réflexion la dernière fois en me disant j'ai tapé Lidl dans la barre d'infos et je t'ai vue en photo. Évidemment, quand je poste une vidéo, on a une partie tag en bas de la vidéo et on peut mettre tous les noms qu'on veut. Donc, forcément, je mets Lidl, donc c'est peut-être pour ça que l'on m'a vue en photo. Mais je ne suis absolument pas du tout payée par la marque, j'ai que 1100 abonnés. Donc, je ne pense pas que Lidl serait favorable à me payer pour faire des vidéos. Je pense qu'il choisirait quelqu'un qui a plus de 10 000 abonnés, voire plus de 100 000. Donc, voilà, je tenais à préciser parce que je suis totalement transparente et honnête avec vous quand je fais un partenariat, sachant que je n'en ai pas non plus 36, on n'est dû en faire qu'un ou deux, peut-être. Donc, voilà, ça m'avait un petit peu gonflé la dernière fois de voir ce genre de commentaires. Donc, je tenais à préciser que je ne suis absolument pas du tout payée par la marque. Et si ça vous intéresse, un jour, je peux peut-être vous faire une vidéo flop de la marque. Comme ça, vous verrez bien qu'il n'y a pas du tout de... Sachant que je n'en ai pas encore trouvé de vidéo flop, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais on peut. Voilà, donc je tenais bien sûr à préciser que je ne suis pas du tout payée par la marque. Voilà, donc je reviens à mes moutons et je voulais vous présenter quelques produits que j'ai testés, voilà, assez récemment et il y a quelques mois aussi et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq produits alimentaires et un produit cosmétique que vous devez déjà voir depuis un petit moment parce que je vous ai dit que c'était un joli favori. Donc, j'ai commencé par ça. Il s'agit d'un gloss, donc habituellement, je n'aime pas du tout les gloss. Donc, celui-ci, c'est le Nude Lips en teinte 30 qui est une très jolie couleur nude. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu dans des précédentes vidéos. Si vous regardez un petit peu ma barre d'infos, de toute façon, je vous mets toujours ce que je porte sur les lèvres, enfin, quand je m'en souviens aussi. Voilà, mais voilà, c'est un très joli coup de cœur. Je trouve qu'il est pratiquement pas vraiment collant, en tout cas pour moi, ça ne me dérange pas. Et je trouve que la couleur est vraiment très très jolie. Ça m'arrive des fois de le mettre pour travailler l'après-midi, donc de 15h30 à 19h30. Et voilà, il reste sur les lèvres. Je trouve qu'il y a encore du produit, même après avoir parlé pendant des heures avec mes clients. Voilà, donc voilà, j'en suis vraiment très contente. Il coûte 1,99€. Et je trouve qu'il est très joli. C'est un joli nude, un petit peu à la Kylie Jenner, comme on entend assez souvent. Et voilà, c'est vraiment une très jolie teinte et un très bon produit. Donc je suis vraiment très contente. On va passer à la partie alimentation parce que je sais que vous aimez ça. Voilà, pour toutes les autres personnes qui aiment ce genre de vidéos, je vois qu'il y a quand même pas mal de likes au niveau des vidéos favoris Lidl. Donc merci à vous. Et si je peux vous faire, bien sûr, découvrir des produits dupes, pas trop chers, qui ressemblent un petit peu aux produits de marque, j'en suis vraiment très contente. Moi, pour moi, comme je vous ai dit, j'ai très envie de partager et que vous puissiez faire des économies. Parce que la vie est tellement chère maintenant qu'on peut faire des économies sur tout si on veut. Donc voilà, on va continuer, sinon je vais m'égarer. Donc on va commencer par des gourmandises qui sont comme ceci. Donc voilà, j'ai gardé juste les boîtes, les petits paquets sont dans mon placard. Donc ce sont des Néo de la marque Sonday. Donc ce sont des biscuits fourrés, donc une avec cacao et l'autre vanille. Et si vous regardez un petit peu les biscuits, ce sont pour vous des Oreos, bien sûr. Donc voilà, j'ai goûté, je ne me souviens plus vraiment du goût de l'Oreo en lui-même, mais je trouve que c'est la même chose, quoi. Voilà, donc vraiment très très contente. Je vous mettrai bien entendu les prix à chaque fois au fur et à mesure. Je sais que vous aimez bien aussi que je vous mette les prix. Voilà, donc pour moi, c'est une très belle découverte. Je crois qu'il n'existe que ces deux-là. Donc cacao et vanille. Donc n'hésitez pas à goûter si vous faites vous aussi vos courses chez Lidl et vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, pour moi, j'aime beaucoup. Et en plus, ce sont des petits paquets ronds et il y en a cinq à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez l'emporter partout. C'est vraiment très très bien. Donc voilà, premier coup de cœur. Et on va essayer de limiter quand même parce que les biscuits, c'est quand même très sucré. Ensuite, je n'ai plus le... Je suis là avec mon pauvre yaourt. Je n'ai plus du tout le carton d'emballage parce que je jette les cartons d'emballage à chaque fois. Je ne m'embête pas avec ça dans mon frigo. Ce sont des yaourts. Donc il y en a huit à l'intérieur, si je ne dis pas de bêtises, de la marque Milbona. Donc comme ceci. Donc ce sont des yaourts aux fruits. Donc celui-ci, c'est mangue, il y a ananas, noix de coco et citron. Donc il existe aussi avec des fruits rouges, il me semble. Donc vraiment excellent. On sent bien le goût du fruit. Il y a des morceaux à l'intérieur, c'est vraiment délicieux. Et ce que j'aime faire moi le matin au petit déjeuner, surtout quand je travaille de 5h30 à 13h, je me prends un bol, je me prends ce yaourt, enfin un yaourt comme ceci, je le verse, je prends des genres de céréales. D'ailleurs j'aurais pu aussi vous les présenter mais je crois que je l'avais déjà fait. C'est des boîtes de céréales un petit peu genre muesli. Et je mets aussi un autre fruit, voilà, pour que ça me donne un peu plus de fruits. Voilà, et ça me cale vraiment toute la matinée. Je suis vraiment très très bien avec ces produits. Voilà, j'aime beaucoup et c'est une très belle découverte. Donc je ne fais que les racheter. Et là j'ai un petit peu oublié cette semaine. Donc voilà, sinon c'est une belle découverte. On va passer à un produit qui des fois, on va dire, me sauve la vie. C'est une sauce comme ceci, donc sous vide. Donc c'est une sauce aux trois poivres. Il existe aussi à la moutarde de Dijon, ou moutarde à l'ancienne, je ne sais plus. Et à l'oseille je crois. Donc moi je préfère quand même trois poivres et moutarde. Et donc c'est à mettre 1 minute 30 au micro-ondes. Donc c'est en 200 grammes, c'est liquide en fait à l'intérieur. Donc vous avez seulement à ouvrir un petit peu le sachet. Vous le mettez 1 minute 30 au micro-ondes. Et ensuite vous n'avez plus qu'à verser. Voilà, c'est très pratique. Et c'est pas du tout cher, je crois que c'était moins de 2 euros il me semble. Je vous remettrai le prix parce que je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et c'est vraiment très très bon. Donc par contre moi, vu qu'on n'est que deux à la maison, je fais plusieurs plats. Parce que sinon j'avais déjà goûté une fois avec le 3 poivres en une seule fois. Et je peux vous dire que ça arrachait bien. Donc maintenant je fais plusieurs plats avec et je suis vraiment fan. Donc ça, ça se retrouve dans le rayon... C'est pas dans les rayons frais, c'est dans les rayons épicerie. Là où vous trouvez tout ce qui est huile d'olive, vinaigre et tout ça. Voilà, donc voilà, très belle découverte. Ça serait bien qu'ils en fassent plusieurs sortes. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et voilà, j'aime beaucoup et je tenais à vous le présenter. On va maintenant passer à deux boissons qui pour moi sont des dupes de marque. Bon, il y a aussi celui-ci qui est le dupe des oreos pour moi je trouve. Donc on va commencer par celui-ci. Donc voilà, je pense que vous verrez bien. Peut-être vous faire une idée de la marque à laquelle je veux vous faire penser. C'est encore une fois un produit de la marque Milbona. Donc c'est le latte macchiato, donc une boisson au café. Il existe plusieurs sortes. Enfin, vous avez un bleu comme ça, vous avez un marron et vous avez un orange. Et encore une autre couleur il me semble. Voilà, donc là c'est une boisson lactée aromatisée au café. 1% de matière grasse dans le lait avec sucre et l'ulcoran pasteurisé. C'est pour moi un dupe des Starbucks. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté les Starbucks que vous pouvez retrouver dans les carrefours, Cora et tout ça, qui sont excessivement chers. Je crois que c'est plus de 2€. Donc j'ai voulu me faire un avis sur celui-ci. J'en ai pris un pour voir tester. Et je crois que c'était vraiment pas très cher non plus. Et voilà, c'est vraiment excellent. Donc ce n'est peut-être pas à l'identique les mêmes goûts que les Starbucks, parce qu'ils ont peut-être d'autres goûts. Mais je trouve que ça s'en rapproche. C'est vraiment pour moi de très bons dupes. Donc si vous avez l'habitude de boire des Starbucks, peut-être que ça sera peut-être complètement différent pour vous. Moi, je n'en bois pas parce que je n'ai pas de Starbucks à proximité dans les Ardennes. Donc voilà, pour moi, c'est un très bon dupe. En plus, il ne coûte pas cher et en plus, ça change un petit peu. Vous pouvez le boire soit chaud, soit froid. J'ai goûté les deux. Les deux sont excellents. Donc voilà, pour moi, c'est une très belle découverte. En plus de ça, vous avez un petit bouchon refermable. Donc vous pouvez l'ouvrir et le refermer avec le petit capuchon. Voilà, donc vraiment très bien et j'en suis vraiment très très contente. Donc voilà, pour moi, c'est un très bon dupe des Starbucks. Et je termine par la dernière boisson qui est celle-ci. Donc c'est le Tonic Water, le original. C'est la marque Freeway. Donc je sais que Freeway, il fait aussi le Coca-Cola. Je n'ai jamais goûté par contre parce que moi, je n'aime que le Coca-Lite. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Je sais qu'elle coûte 25 centimes la canette parce que j'avais vu qu'elle faisait 25 centilitres. Donc j'avais fait la comparaison. Pour moi, c'est un dupe du Schweppes Indian Tonic. Donc le packaging jaune, l'original, le simple. C'est exactement le même goût et mon chéri trouve aussi. Donc voilà, c'est peut-être que nos goûts à nous. Donc n'hésitez pas à tester, encore une fois, si vous aimez le Schweppes Tonic, le Indian Tonic. Parce que pour moi, c'est exactement le même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis. Sinon on a les mêmes goûts, on ne sait jamais. En plus, la canette, elle est glacée parce qu'elle était au frigo. Voilà, donc j'en suis absolument très contente. Donc pour 25 centimes la canette, je trouve que c'est vraiment totalement correct. Parce que malheureusement, ça n'existait pas en grande bouteille. J'ai regardé, peut-être que ça peut arriver, on ne sait pas. Mais voilà, c'est une très belle découverte et j'en suis vraiment très contente. Je trouve ça délicieux. Et bien voilà, je vous ai présenté l'intégralité de mes favoris Lidl. Je ne sais pas s'il y aura une prochaine fois parce que je commence à faire un petit peu le tour de tous les produits du magasin. Mais sachez qu'il y a quand même plein plein de choses qui sont vraiment très bien. Comme je vous ai dit une fois, c'était les marques un petit peu étrangères. Donc tout ce qui peut être asiatique si vous aimez tout ce qui est NEM et tout ça. Vous avez tout ce qui est espagnol, vous avez tout ce qui est grec, tout ce qui est américain. D'ailleurs, on m'avait posé la question si la vente américaine aurait lieu bientôt. Je ne sais pas du tout. Regardez les prospectus en ligne. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Si vous recevez le prospectus, c'est bien. Et j'ai vu aussi qu'ils font pas mal de vêtements qui sont vraiment pas mal du tout. N'hésitez pas à regarder les petites annotations quand vous regardez les vêtements. Moi, il y a certains moments, c'était marqué. Je vais vous dire un exemple, un short en jean. C'était marqué 7 euros et c'était 100% coton. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais arrêter de parler aussi bien de Lidl parce qu'on va encore me dire que je suis payée par la marque. Donc je tiens à vous remercier pour tous les commentaires ainsi que pour tous les likes que je peux recevoir sur cette vidéo. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir si vous trouvez de très bons dupes à tout petit prix de vos marques préférées. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et comme d'habitude, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.